... Ah, un tiramisu et avec une touche personnelle, Mélanie. Tout à fait. Aujourd'hui, on va réaliser un tiramisu aux fraises et je vous dévoilerai mes secrets. Tout est secret ? Pas tout. ... Il vous faut des fraises, des bonnes fraises de chez nous, des œufs, du coulis de fraises, de la crème entière, du sucre, des boudoirs, des amandes effilées et du mascarpone. ... Première étape, on va séparer le blanc des jaunes d'œufs et on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. ... Je vais maintenant mélanger mes jaunes d'œufs avec la moitié du sucre. ... Alors, il faut que le mélange blanchisse, donc on mélange bien. ... ... ... Une fois que le mélange est bien blanchi, on va incorporer le mascarpone. ... ... ... La préparation est bien homogène, on va maintenant monter les blancs en neige. Donc on met les blancs en neige, on met une pincée de sucre. Alors on dit toujours de mettre une pincée de sel, mais une pincée de sel ou la pincée de sucre, c'est la même chose. C'est le grain qui va permettre de bien séparer l'albumine et de faire monter correctement nos blancs. Quand les blancs commencent à bien monter, on incorpore la deuxième partie du sucre. Voilà, nos blancs sont bien fermes, on va pouvoir les incorporer à notre préparation. Pourquoi as-tu ajouté le sucre en trois fois, Mélanie ? Alors le fait de mettre le sucre en trois étapes, ça permet d'avoir des blancs en neige qui sont bien aériens. Si on met tout le sucre en une fois, les blancs vont avoir du mal à monter et ils vont être trop fermes. Alors on va incorporer les blancs délicatement, on mélange du bas en haut pour ne pas trop les faire retomber. Allez Mélanie, il est temps de nous dévoiler un petit secret. Alors un de mes petits secrets, pour réaliser un tiramisu hyper crémeux, je mets un petit peu de crème battue dedans, dans le mélange mascarpone, sucré et œufs. Donc je vais prendre ma crème, je vais la battre. Alors on peut la battre au robot, ou bien à la main. Et j'incorpore ma crème battue dans ma préparation. Alors je vais couper des fraises. Je vais couper une partie en petits cubes qui vont aller dans le fond de ma vérine et je vais en couper simplement en deux. Je vais mettre sur le contour pour que ce soit joli, que ce soit visuel. Alors pour mettre en décoration au-dessus du dessert et puis ça va donner un petit peu de goût, on va griller des amandes. Alors pour griller des amandes, vous pouvez soit le faire au four, soit vous prenez une poêle bien chaude et vous mettez vos amandes dedans jusqu'au moment où elles ont une belle coloration bien dorée. Nos amandes sont grillées. On les débarrasse directement dans un récipient. Sinon elles continuent à cuire et vous allez vous retrouver avec des amandes qui seront brûlées plutôt que dorées. Nos préparations sont prêtes, on va maintenant passer au dressage. Première chose qu'on va faire, on va couper nos boudoirs en deux et on va les tremper dans notre purée de fraises. Est-il possible d'ajouter d'autres ingrédients à la purée de fraises, Mélanie ? Alors oui, on pourrait très bien rajouter de la liqueur de fraises qui donnera un petit goût légèrement alcoolisé pour ceux qui aiment. C'est tout à fait possible. Ensuite, une fois qu'on a mis les boudoirs, on vient rajouter nos petits cubes de fraises au centre. Et on vient déposer sur le contour de notre vérine les demi-fraises. Ça va être super joli et puis c'est plein de fruits. Donc c'est super bon. Les fraises sont mises. On va ensuite mettre notre crème de mascarpone dans une poche à douille. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir ensuite mettre la crème sans en mettre partout. On coupe le bout et on vient garnir nos vérines. Pour terminer, on saupoudre avec les amandes. Les vérines sont prêtes. Je vais maintenant les mettre au frais pendant au minimum 12 heures pour que le mascarpone prenne bien et qu'on ait une crème bien onctueuse. Après 12 heures au frais, me voilà avec une vérine parfaite, un tiramisu qui est bien pris. Je vous souhaite à tous une bonne dégustation. Merci Mélanie Ménet, blogueuse du site Maman fait un gâteau et finaliste de la saison 5 du Meilleur pâtissier. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv Merci Mélanie Ménet,